Musique Le sujet a été traité au moins 5 ou 6 fois par Nicolas Poussin et je vous en présente deux. Alors d'abord celui-ci qui s'intitule la Sainte Famille avec Saint Jean, Sainte Élisabeth et Saint Joseph priant, puisque c'est l'originalité iconographique, Saint Joseph qui se tient debout et qui prie. Alors regardons un petit peu les éléments de cette Sainte Famille, les gestes de tendresse des deux enfants qui sont simplement esquissés ici, Élisabeth à gauche est accroupie ou agenouillée, le petit Saint Jean lui-même presque agenouillé, tandis que la Vierge est assise et l'enfant Jésus sur ses genoux. Alors ça, ça a une signification profonde puisque dès l'Antiquité tardive, les plus anciennes icônes que nous avons de la Vierge avec l'enfant Jésus, l'enfant Jésus se tient sur ses genoux, ce qui est le rappel de la Théotokos 431, qui est une date évidemment essentielle dans la théologie, mais aussi l'iconographie mariale, puisque c'est le Concile d'Éphèse qui a proclamé, mettant fin à toute discussion sur le fait que Marie est la mère de Dieu. Évidemment, elle n'est pas la mère de la divinité du Christ, mais elle est la mère de l'humanité du Christ. Or, la personne du Christ est indissociable, on ne découpe pas la personne du Christ, et donc c'est pourquoi elle est appelée la mère de Dieu, et célébrée comme telle dans l'iconographie, tant en Orient qu'en Occident. Lorsque vous regardez par exemple des images de la visite des rois mages, même quand vous êtes par exemple à Taoul, les rois mages sont en adoration s'incline devant l'enfant qui est sur les genoux de sa mère. C'est aussi une référence vétérotestamentaire au trône de la sagesse. Voilà, donc c'est quelque chose que l'on va retrouver systématiquement dans toute l'iconographie. L'icône parmi les plus anciennes à laquelle je fais référence est une icône où Marie a l'enfant Jésus sur ses genoux et qui se trouve au Mont Sinaï et qui remonte au 6e, 7e siècle, la plus ancienne que l'on ait conservé. Et ici, ce qui est original, c'est l'attitude de Joseph. Joseph qui est debout, les yeux fermés, les mains jointes, donc il solanise la scène avec une composition en triangle, ce qui est assez fréquent dans la Sainte Famille. Et c'est un tableau de dévotion, évidemment, vous voyez de petits formats, je ne vous ai pas donné les éléments. Voilà, c'est un petit format, donc un tableau de dévotion privée et qui était conforme à la spiritualité dominante dans la première moitié du 17e siècle, mais aussi ensuite celle du cardinal de Bérule. Et cette composition, au niveau iconographique, est considérée comme très inspirée par l'art de Raphaël. Regardons quelques détails. Donc, le petit saint Jean, quoique âgé de 6 mois de plus que le petit Jésus, vous voyez, se trouve à un niveau inférieur pour respecter les éléments théologiques que je viens de vous rappeler. En nous retrouvant les visages habituels peints par poussin, vous savez que chaque peintre a son type de visage. Alors, j'ai rapproché, évidemment, de ce premier tableau une autre Sainte Famille, bien qu'elle soit un peu postérieure, c'est la Sainte Famille avec Saint Jean et Sainte Élisabeth, alors cette fois dans un paysage, tableau un peu plus important, voilà, qui est dans le format longitudinal et non pas vertical. Ce tableau a été commandé par Marie de Castille, qui était la seconde épouse du surintendant Nicolas Fouquet. Alors, le tableau se situe une dizaine d'années avant l'arrestation de Fouquet, faisant suite à la célèbre réception dans son château, ce qui a rendu jaloux Louis XIV. Et ce tableau a été acquis, donc, par Louis XIV en 1685. Donc, Poussin a peint ce second tableau parmi les nombreuses Saintes Familles de son répertoire. Ici, un détail est important, le petit Saint Jean, qui est encore à un niveau inférieur, vous voyez, on retrouve les mêmes positions, dont Élisabeth est assise et le petit Saint Jean est à un niveau en dessous et Marie a, là aussi, l'enfant Jésus sur ses genoux. Ici, le petit Saint Jean pointe le doigt sur le mot « déi », on va voir ça dans les détails, qui se trouve dans le phylactère où est inscrite la parole du précurseur désignant le Christ, selon l'évangile de Saint Jean, « agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ». Et le geste du petit Saint Jean insiste sur la divinité du Christ enfant, ceci étant également conforme à la spiritualité du cardinal de Bérule, qui désignait l'enfance du Christ comme le premier état où il doit être adoré. Composition encore triangulaire, mais ce qui est différent, c'est qu'il y a, au niveau iconographique, une réponse à cet ensemble de formes triangulaires par le pignon, également triangulaire, de la maison qui est derrière. Ce qu'on note aussi dans ce tableau qui est très clair, c'est l'utilisation du lapis lazuli pour le paysage, mais également pour le drapé du vêtement de la Vierge. Voilà, sur les détails, vous allez apercevoir, donc on voit un peu mieux qu'il y a des lettres sur le phylactère, ceci qui est conforme à l'iconographie plus ancienne, notamment dans la Renaissance. Voilà, on aperçoit vaguement à gauche, DI. Donc ici, vous voyez la réponse iconographique avec aussi les verticales qui prolongent les corps de Joseph et de Marie, les deux arbres, donc tout un ensemble très cohérent. Voilà, maintenant un tableau beaucoup plus célèbre, plus important dans cette dimension. C'est un tableau peint pour André le Nôtre, le grand jardinier de Louis XIV, qu'il a donné au roi en 1693, en même temps que le meilleur de toute sa collection de tableaux. Alors, ce qu'on observe tout de suite, c'est la géométrie de la composition, avec, en second plan, un paysage monumental, quasi cubiste. Les éléments architecturaux sont mis en place, ce qui est particulier dans ce tableau, par des incisions, des incisions tirées à la règle dans la couche picturale. Donc, c'est presque en dernier lieu que ces incisions étaient faites. On voit notamment une courbe descendante qui correspond à la vue de profil d'un grand escalier conduisant vers le palais dont on voit le sommet en haut, un peu vers la droite. Nous avons aussi la présence d'une femme à l'enfant à l'arrière-plan, qui est au milieu, en arrière, entre le Christ et la femme adultère. et cette femme à l'enfant, qu'on verra un peu plus en détail, eh bien, elle suspend la perspective et qu'est-ce qu'elle représente ? Eh bien, elle représente très probablement la loi nouvelle incarnée par le Christ, c'est-à-dire douceur et miséricorde, à laquelle s'oppose la loi ancienne, celle de Moïse, qui indiquait qu'il fallait lapider les femmes adultères, brandie par les pharisiens qui se réclament devant le Christ de l'application de cette loi. Et leur dureté légaliste est évidemment confondue par la référence à l'universalité du péché qui interdit aux pharisiens de jeter la première pierre puisque le Christ dit que que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. On voit que l'ensemble des protagonistes se situent au premier plan avec des niveaux de corps et de visage en frise. des protagonistes aussi certains montrent l'écriture du Christ sur le sol dont on ne sait pas quels étaient les propos écrits. donc il est c'est évidemment c'est le tableau sur lequel on trouve des monuments en perspective qui soient aussi cubistes regardez à droite par exemple les différents niveaux comme s'il y avait des balcons sur le monument. Alors lorsque tous les tous les pharisiens sont partis en commençant par les plus vieux et bien le Christ est resté seul avec la femme adultère et il lui a dit que lui aussi ne la condamnait pas et par contre qu'il lui demandait de ne plus pécher vous savez sans doute pourquoi d'une manière générale dans l'histoire l'adultère de la femme a été toujours considérée comme beaucoup plus méritant des sanctions beaucoup plus sévères pour une raison très simple c'est que l'adultère de la femme ramène un enfant étranger à la maison voilà je ne je m'en étonnais moi-même quand je commençais ma carrière d'avocat je me disais mais pourquoi on est plus sévère à l'égard des femmes ben voilà l'explication qui sociologiquement tient la route même si évidemment humainement c'est autre chose voilà on voit bien ici la perspective de la rampe d'un escalier monumental vu de profil qui conduit vers un palais et évidemment ici le silence du tableau est évidemment rompu par les gestes le geste du Christ qui montre la femme et qui en même temps avec sa main gauche dit bon ben alors que celui qui n'a pas péché jette la première pierre autre tableau à peu près de même dimension vous voyez la mort de Saphir alors là le cartel il donne le début de l'explication Saphir et Anani ont vendu une propriété les actes des apôtres disent qu'on vendait les propriétés et on mettait l'argent en commun ils ont vendu une propriété mais ils ont conservé une partie du prix tout en disant que la totalité du prix était remis aux apôtres c'est ça le problème c'est le mensonge voilà donc ce tableau le commanditaire du tableau est inconnu et il a été acquis par Louis XIV en 1685 pour 5500 livres et donc dans les actes des apôtres il est dit que Anani d'accord avec Saphir sa femme vendit une propriété il détourna une partie du prix de connivence avec sa femme et apporta le reste il le déposa au pied des apôtres on voit on voit Pierre à droite avec son geste significatif qui reproche à Anani d'avoir menti à Dieu Anani tomba et expira ça c'est avant le tableau lui-même puisque le tableau est dans la seconde partie puisque trois heures après que Anani soit tombée et est expirée du fait de son mensonge Saphir arrive et c'est ce moment qui est peint dans le tableau Pierre lui dit alors voici à la porte les pas de ceux qui ont enterré ton mari ils vont aussi t'emporter à l'instant même elle tomba à ses pieds et expira Poussin a transposé la puissance impitoyable du texte biblique par la grande diaconale du premier plan partant du geste accusateur de Saint-Pierre et aboutissant au corps qui est déjà verdâtre de Saphir qui est au sol vous voyez comme la perspective est donnée par le carrelage et puis par les monuments qui sont dans une profondeur quadrangulaire et qui aboutissent aux deux tours de la Jérusalem céleste en blanc tout au fond donc une construction rigoureuse de la composition alors au second plan vous le verrez mieux dans les détails au milieu au second plan vous apercevez un homme en bleu qui se penche pour apporter son aide à une femme et un enfant et le regard est conduit donc par les lignes de la perspective avec ses bâtiments quadrangulaires jusqu'au deux tours de la Jérusalem céleste nous allons regarder ça en détail voilà saphir est effondré son visage vous voyez déjà verdâtre et là on voit bien l'étagement des bâtiments l'homme qui secoue au milieu qui secoue voilà l'effroi des personnes qui sont autour de saphir ce qui est puni c'est le mensonge à Dieu les apôtres dont probablement Jean l'évangéliste à droite son visage plus jeune là aussi l'inspiration de Raphaël sur les visages est manifeste et puis voilà le fond de la perspective on voit mieux donc l'homme en bleu qui secoue une femme et son enfant par opposition évidemment à l'attitude de saphir et d'Anani sujet complètement différent Diogène Diogène jetant son écuelle là aussi cartel un peu explicatif philosophe de l'antiquité Diogène prône le dénuement et se dépouille de son dernier bien une écuelle envoyant un jeune homme boire à même le fleuve à l'aide de sa main donc tableau commandé par monsieur Lumag qui était membre d'une famille de négociants d'origine lyonnaise et tableau acquis assez tôt en 1665 par Louis XIV du duc de Richelieu le duc pas le cardinal qui était décédé en 1642 donc ce sujet est tiré de Diogène Laers vise et doctrine des philosophes de l'antiquité ayant aperçu un enfant qui buvait dans le creux de sa main ici d'ailleurs c'est un jeune homme c'est pas un enfant Diogène jeta aussitôt le gobelet qu'il portait dans sa besace en disant un enfant m'a donné une leçon de simplicité et il jeta aussi mais ça on ne le voit pas sur le tableau la cuillère lorsqu'il eut vu un autre enfant qui après avoir cassé son écuel ramassait ses lentilles avec une croûte de pain donc le philosophe donne une leçon d'austérité qui fait écho à la tradition de l'ascétisme chrétien Diogène apparaissant proche du stoïcisme chrétien des XVIe et XVIIe siècle alors ce qui évidemment est frappant dans ce tableau un peu comme dans ceux du Lorrain c'est que Poussin place la scène au coeur d'un paysage d'une grande force d'une profondeur et le tableau est construit sur les seuls effets de la lumière et non pas en se servant des structures architecturale des édifices vous voyez le village fortifié qui est au fond à gauche ne joue aucun rôle dans la perspective la nature ici certes recomposée domine entièrement le sujet et c'est bien entendu l'influence de Claude Lorrain qui explique au moins en partie l'évolution dans les paysages tardifs de Poussin regardons-le en détail évidemment lorsque les personnages de l'action principale sont tout petits noyés presque dans le paysage ça donne un caractère plus intemporel et je dirais presque plus doux à la scène voilà Diogène vient de jeter son écuel il a encore la main droite juste au-dessus de cette écuelle et on voit ce jeune homme qui boit à même la main alors évidemment Diogène a un corps d'A7 conformément à sa philosophie stoïcienne maintenant la vision de Sainte Françoise Romaine alors ce tableau a probablement été commandé par le cardinal Giulio Rospigliosi avant que celui-ci soit élu pape en 1667 sous le nom de Clément IX alors il s'agit d'un ex-voto c'est-à-dire d'une peinture qui célèbre un événement passé évidemment ex-voto montrant l'intercession de Sainte Françoise Romaine pour mettre fin à la terrible épidémie de peste qui avait frappé Rome entre mai et septembre 1656 le tableau est postérieur d'une année une année et demie et Sainte Françoise Romaine née à la fin du XVe siècle dans une grande famille romaine celle qui s'appelait Francesca Boussa di Leoni avait consacré sa vie aux soins des pauvres elle a été canonisée en 1608 et on l'a considérée comme la protectrice particulière de Rome Poussin la représente agenouillée au premier plan devant une apparition de la Vierge laquelle est au milieu de nuées Marie tient en main les flèches brisées dans ses deux mains des flèches brisées qui signifient la fin du fléau de la peste les flèches étaient associées à la peste en référence à un épisode de l'Iliade d'Homère dans lequel Apollon mécontent frappe de la peste le camp des Grecs revenons à notre tableau vous voyez un ange vêtu d'un drapé jaune qui flotte dans l'air tenant un bouclier de la main gauche et levant une épée de la main droite il chasse la peste qui tire un humain hideux aux cheveux de serpents qui emporte un enfant mort sur le dos sur son épaule et traîne un cadavre par le pied il y a un autre personnage sous la Vierge une femme morte allongée au second plan pardon sous l'apparition de la Vierge est directement inspirée de la célèbre Sainte Cécile sculptée par Stefano Maderno qui est présentée devant l'hôtel et que connaissent tous ceux qui ont visité l'église de Sainte Cécile du Strastevère à Rome que nous allons voir maintenant observez aussi que la composition est fondée sur une diagonale qui relie Sainte Françoise à la Vierge regardons-le en détail on voit bien les flèches brisées voilà et à droite donc la peste personnifiée qui s'enfuit en tenant un cadavre par le pied de l'autre côté de Sainte Françoise Romaine on aperçoit la tête et un bras de ce même cadavre donc il y a trois morts dans ce tableau les cheveux des serpents de la peste et puis voilà donc ce qui est très intéressant là c'est la position vous voyez la peinture et voilà la sculpture de Stéphano Madernot qui est très célèbre pour ceux qui sont allés à Rome au Trastever c'est une des plus belles sculptures de la Renaissance romaine des petites différences de position mais fondamentalement et voici le dernier ensemble de tableaux de Nicolas Poussin les quatre tableaux c'est son ultime chef d'oeuvre en effet je l'ai dit au début de la présentation de Nicolas Poussin vers la fin de sa vie il est atteint d'infirmités qui s'aggravent et qui le mettent pratiquement hors d'état de travailler cependant il a achevé ces quatre toiles qui constituent son ultime chef d'oeuvre autour des quatre saisons mais pour chaque saison il y a un sujet tiré de l'écriture sainte et il y a même pour chaque tableau aussi un autre un autre élément qui est donc le rappel des quatre éléments l'air le feu la terre et l'eau mais le sujet principal c'est évidemment la saison et l'épisode biblique commençons donc bien entendu par le printemps ces quatre tableaux qui forment un ensemble ont les mêmes dimensions le printemps dans le cartel Adam et Ève qui sont au pied de l'arbre du fruit défendu avec le geste d'Ève vous verrez qui annonce le péché originel recherche de la perfection du paysage donc pour montrer une image de la création avant le péché originel quelques instants avant mais avant donc là aussi tout est construit sur un grand paysage à la Lorraine il n'y a que trois personnages évidemment Adam et Ève et puis en haut sur le nuage Dieu le Père on verra plus en détail donc ici Ève montre le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui se trouve au centre du paradis et qui est l'arbre du fruit défendu et nous allons voir quelques détails avec une parfaite réussite des feuillages des fruits une perfection qui rappelle un peu dans un autre domaine pictural ce que faisaient les peintres flamands et notamment Van Eyck dans leur étape de l'agneau mystique où il y a aussi une grande partie de paysages alors la Bible dit que jusqu'au péché originel Adam et Ève n'avaient pas conscience qu'ils étaient nus ils le découvrent qu'après le péché originel et donc c'est cette nudité innocente qui est donc montrée ici par le peintre et voilà donc Dieu le Père qui plane au-dessus de sa création deuxième tableau donc là c'était le printemps donc le premier tableau le paradis terrestre le souffle de Dieu qui était sur un nuage donc c'est au niveau des éléments c'est l'air donc nous avons trois significations le printemps la Genèse au chapitre 1 avec la création et puis le premier élément l'air deuxième tableau donc l'été avec référence au livre de Ruth petite explication que donne le cartel un Ruth pauvre servant du royaume de Moab au tien de Beauze un riche propriétaire terrien l'autorisation de glaner dans ses champs ensuite ils vont se marier et Ruth sera une ancêtre de David je crois qu'elle est l'arrière-grand-mère de Gécée ou de David donc elle a une place importante dans la généalogie du Christ voici ce tableau donc l'été Ruth et Botte on a Ruth et Boze on a ici Ruth au pied de Boze et celui-ci donc puis on a des éléments qui sont un peu mystérieux l'homme qui est debout et qui tient une lance et puis les cinq chevaux qui sont alignés presque comme dans une peinture égyptienne la chaleur avec le blé donc c'est le feu ici deuxième élément l'été épisode biblique et le deuxième élément le feu on va le regarder en détail nous avons à gauche les femmes qui préparent le repas de midi pour les moissonneurs on retrouve ces petits personnages très vivants avec leurs attitudes comme on l'avait vu dans les tableaux du Lorrain voilà préparation du repas et puis ces cinq chevaux on dirait presque les chevaux de Saint-Marc le joueur de cornemuse les moissonneurs personnellement j'aurais tendance à penser que l'homme qui tient la lance et qui a la main sur le cœur au fond il je pense qu'il il montre que la rencontre de Beause et de Ruth nous conduit vers le Messie à travers la descendance qui sera celle du roi David dont évidemment le Christ est le dernier descendant le troisième tableau donc l'automne qui lui aussi se réfère à un épisode biblique voilà d'après le livre des nombres les envoyés du prophète Moïse rapportent du pays de Canaan des fruits attestant de la fertilité de la terre promise par Dieu aux Hébreux donc l'automne la gratte de Canaan la fertilité miraculeuse donc c'est l'élément de la terre et effectivement la Bible nous dit que les gens du pays étaient des géants que les fruits étaient immenses alors on voit ici une grappe de raisin qui est portée par deux hommes sur une perche ce qui correspond au texte biblique et puis nous avons deux femmes une qui cueille des fruits dans un arbre et l'autre qui en porte d'autres dans un panier sur sa tête donc tout cela pour nous montrer la fertilité du pays de Canaan dans lequel les Hébreux avaient fait une exploration avant d'y pénétrer voilà la coordination du mouvement des deux porteurs ce sont des des gestes des jambes qu'on a vu dans d'autres tableaux on est impressionné par la longueur de l'échelle sur laquelle se trouve la femme alors ça peut rappeler d'ailleurs l'échelle de Jacob il ne faut pas oublier que tous ces tableaux sont pleins de sens dont nous ne percevons pas la totalité parce qu'on n'est plus du tout dans l'esprit du 17ème siècle ni du peintre ni du commanditaire le pays de Canaan terre de lait et de miel selon l'expression biblique alors maintenant le dernier tableau qui est le plus célèbre parce que c'est un tableau vraiment hors du commun donc c'est le déluge l'hiver le déluge et donc évidemment le dernier élément l'eau l'humanité périt dans le déluge universel à l'exception de Noé de sa famille et des espèces animales tout ça étant bien connu voilà le thème avait été traité par d'autres peintres mais jamais de cette manière extraordinaire alors vous voyez au fond à gauche mais pas totalement à gauche mais juste avant les rochers nous voyons l'arche de Noé l'arche de Noé évidemment le thème est la montée des eaux où évidemment les personnes essayent de se sauver c'est-à-dire de monter le plus possible on voit on voit au premier plan deux personnes qui essayent de surnager avec des morceaux de bois pouvant suggérer un radeau on voit une barque sur laquelle se trouvent des personnes et notamment un couple qui essaye de faire passer un enfant pour monter sur le rocher de même à gauche un homme qui essaye de monter mais alors il est peut-être en prière mais il ne peut pas monter plus haut que le bout du rocher sur lequel il se trouve et puis le serpent à gauche qui marque le fait que ce déluge est une punition du comportement des hommes tel que le texte biblique nous l'indique alors tout est sombre tout est sombre avec l'éclair c'est vraiment un tableau angoissant même on va le regarder un peu plus en détail ces quatre tableaux au Louvre sont d'ailleurs alignés sur un même mur oui on a une espèce de ligne qui va vers le haut depuis une personne qui est sur une sur une perche quelque chose comme ça et puis deux hommes dont l'un prie pour que le déluge cesse sans doute en direction de l'éclair céleste on voit l'arche de Noé avec sa partie arrière et sa partie avant partie arrière qui est évidemment pour l'habitation de la famille de Noé et puis l'angoisse de ces personnes un homme qui s'accroche à la barque l'autre qui tire quelqu'un qui est peut-être en train de se noyer et puis ce couple qui essaye de sauver l'enfant en le hissant sur le rocher et rocher très découpé tout ça et aucun tableau sur ce thème n'est à ce point un illustre à ce point l'angoisse du déluge voilà je vais vous demander quelques instants puisque nous en avons terminé avec ce parcours des tableaux de Poussin essentiel de Philippe de Champagne alors si Poussin est le peintre philosophe Philippe de Champagne est le peintre croyant dont d'ailleurs la fille a été religieuse à Port-Royal des Champs alors nous devons d'ailleurs parler de lui un petit peu avec Port-Royal Philippe de Champagne naît en 1602 à Bruxelles c'est un peintre donc flamand qui est Bruxelles appartenait à l'époque encore aux Pays-Bas espagnols et son premier enseignement il le reçoit à Bruxelles et ce caractère de peintre flamand on va évidemment le retrouver dans toute son oeuvre vers 1620 donc il reçoit l'enseignement d'un paysagiste fouquière à Bruxelles un peintre peu important en 1621 il refuse d'entrer dans l'atelier de Rubens c'est donc qu'il avait une conception artistique complètement différente il ne veut pas rentrer dans l'atelier de Rubens et il arrive à Paris en 1622 il entre dans l'atelier de Georges Lallemand dont nous avons parlé au début de l'année et puis là il participe à la décoration du palais du Luxembourg construit à l'initiative de Marie de Médicis il regagne Bruxelles en 1627 mais l'intendant de Marie de Médicis lui offre le titre de peintre ordinaire de la reine mère et valet de chambre du roi avec une pension annuelle et un logement ça ne suffise pas ce qui fait qu'il est le 10 janvier 1628 il revient à Paris la même année à la fin d'année il épouse la fille du peintre Duchesne et de nouveau il participe à la décoration du palais du Luxembourg il reste donc à Paris et l'année suivante 1629 il obtient ses lettres de naturalité puisqu'il n'était pas français et Philippe de Champagne il est avec Simon Vouet l'un des deux peintres les plus réputés du royaume et le seul autorisé à portraiturer le cardinal de Richelieu je poursuis cette courte biographie après la mort de sa femme en 1643 il se rapproche des milieux jansénistes et devient le peintre de Port-Royal à Paris puis de Port-Royal des Champs donc après 1643 1648 il est reçu membre fondateur de l'Académie royale de peinture et de sculpture 1654 il participe à la décoration du palais des Tuileries sous la direction de Charles Lebrun Charles Lebrun devenu premier peintre du roi Louis XIV même si à l'époque Louis XIV ne régnait pas personnellement l'orraine personnelle Louis XIV commence en 1661 en 1654 on est encore dans la régence de sa mère Anne d'Autriche 1655 il est nommé professeur à l'Académie royale de peinture et de sculpture il donne des conférences il commente les oeuvres des grands peintres dont le Titien il participe aussi mais dans un esprit de modération au débat qui animait les coloristes et les dessinateurs certains peintres voulaient faire prévaloir la couleur et d'autres le dessin et lui estimait qu'il fallait un juste équilibre entre les deux nous allons voir d'ailleurs que c'est un excellent dessinateur et un excellent coloriste 1674 il décède à l'âge de 72 ans et il est mentionné dans l'obituaire des religieuses de Port-Royal c'est à dire le registre de du souvenir des morts lié donc à Port-Royal nous commençons avec son premier tableau l'un des plus anciens l'Assomption un grand tableau près de 4 mètres de haut voilà tableau d'hôtel évidemment tableau peint pour l'église du couvent des Carmelites du Faubourg Saint-Jacques à Paris entre 1628 et 1635 Champagne a peint plusieurs autres tableaux pour cette même église tous ces tableaux étant relatifs à la vie du Christ et à celle de la Vierge alors la composition ici est habituelle pour ce qui concerne l'iconographie de l'Assomption en deux registres mais sur un même tableau pas comme l'avait fait donc Simon Vouet à Saint-Nicolas-des-Champs au registre inférieur construction en deux diagonales des deux diagonales qui se croisent sur la tête de l'apôtre Jean ça pour le registre inférieur une diagonale qui part en bas de qui monte de droite à gauche et une autre diagonale qui part de pierre qui est en bas à gauche et qui va au contraire vers la droite pour le registre inférieur le registre supérieur la Vierge est en robe blanche alors par comparaison dans la peinture espagnole la représentation de l'immaculée la représentation de l'immaculée conception a été faite souvent avec une robe rose mais Pacheco le beau-père de Velázquez préconisait une robe blanche et qui est retenue ici pas à cause de Pacheco parce que le traité est du milieu du XVIIe siècle et la Vierge donc a les bras ouverts avec le bras gauche qui est un peu élevé et le bras droit au contraire vers le bas c'est une attitude que l'on trouve très fréquemment au XVIIe siècle et aussi dans certains de nos rétables lorsque l'Assomption est présente sur des sur des bas-reliefs notamment de de tabernacles je pense spécialement à ceux de Soustres donc là vous trouvez sur le vêtement de la Vierge sur son voile aussi le voile flottant qu'on retrouve aussi dans les immaculées conceptions espagnoles mais les plis de sa robe blanche qui sont remarquablement rendus avec cette quasi transparence cette douceur cette cette soirée qu'on trouve sur sa robe qui montre les qualités évidemment de peinture une maîtrise de la peinture à l'huile avec les glacis successifs superposés qui est vraiment très élaboré chez Champagne un grand grand peintre flamand possédait toute la technique flamande à la perfection voilà cette attitude de la Vierge oui on la trouve très fréquemment dans nos rétables et tabernacles donc ça devait être quelque chose d'admis presque un canon iconographique oui la forme des visages c'est complètement différent de ce que fait Poussin Louis XIII couronné par la victoire un assez grand tableau un assez grand tableau c'est un tableau commandé par le cardinal de Richelieu pour la galerie des hommes illustres du palais cardinal de son palais ce palais cardinal est aujourd'hui vous le savez le palais royal qui habite qui abrite au centre le conseil d'état et donc Richelieu avait prévu une galerie des hommes illustres et évidemment voulait y mettre le roi notamment Louis XIII donc ici le roi est figuré en armure il est couronné de laurier par la victoire allégorie de la victoire qui tient une palme dans l'autre main la couronne dans la main droite au-dessus de la tête du roi et ce tableau est certainement une allusion au siège de la Rochelle 1627-1728 parce que la Rochelle est représentée en bas à droite à l'arrière-plan alors vous voyez que le cadre royal a été conservé avec les fleurs de lys au sommet du cadre et la couronne royale ce palais cardinal construit par Richelieu avait été donné au roi mais avec réserve d'usufruits pour que Richelieu puisse en profiter jusqu'à sa mort alors le roi a son collier de l'ordre du Saint-Esprit voilà en bas à droite si on regarde bien je ne me souviens plus si j'ai un détail mais on voit quand même qu'il y a des remparts d'une ville qui est au bord de l'eau on devine des bateaux des navires envoyer évidemment tout le travail du peintre sur les dentelles du col voilà on a un portrait très très fin de Louis XIII par Champagne autre tableau qui se trouve lui à Rouen Dieu le Père créant l'univers matériel à ses grands tableaux voilà c'est une commande du couvent des Cordeliers de Paris Champagne et le peintre dont les églises de Paris abritaient le plus grand nombre d'oeuvres avant la révolution donc il était très demandé par tous les édifices religieux de Paris et ce tableau il s'écarte du classicisme sévère habituel de Champagne par ses effets colorés et son atmosphère très baroque la lumière les figures les figures rondes des anges la tonalité chaude et brillante de cette lumière dorée tout cela se réfère à des éléments qui évoquent l'art de Simon Vouet dans ce tableau il n'a jamais été aussi proche de Simon Vouet ce sont les deux peintres qui dominaient la scène parisienne à cette époque alors la signification il y a une signification théologique qui est à la fois discrète et profonde le geste de Dieu le Père ce geste Dieu le Père fait de sa main droite avec deux doigts tendus ce geste signifie le chiffre 200 le nombre 200 cette signification est empruntée à un traité d'iconographie celui de Pierre Ius qui a été traduit et publié en français en 1615 et qui était en possession de Champagne et ce traité codifie et illustre l'iconographie l'auteur du traité énonce une théorie selon laquelle deux est le signe de la puissance mais aussi le symbole de la matière et du péché à cela vient se combiner l'idée de raison et de perfection attachée au chiffre 100 donc deux fois 100 en faisant accomplir au créateur le geste qui signifie 200 le peintre sous l'apparence d'un simple geste de bénédiction entend exprimer une leçon théologique l'infinie puissance qui est aussi la raison parfaite après avoir créé le monde spirituel dont la présence est attestée par les anges s'applique et c'est l'objet du tableau à créer le monde matériel Champagne souligne ce fait en plaçant sous la main gauche de l'éternel de Dieu le Père un globe terrestre ceinturé d'un ruban on va le voir dans les détails imprimé des signes du Zodiac de sorte que la création du monde matériel baigne dans l'harmonie parfaite qui régit le monde spirituel laquelle est donc évoquée comme je vous l'ai dit par les anges qui chantent ici Gloria in Elchel 6 en s'accompagnant du lutte donc c'est l'univers vers d'avant le péché originel création de l'univers matériel après la création de l'univers spirituel que représentent les anges donc une pensée subtile s'opposant à la simplicité de la forme et on va ici observer maintenant avec les détails l'équilibre de la composition et la douceur des couleurs un très beau tableau plus baroque que d'habitude dans l'oeuvre de Champagne on voit déjà qu'il y a des signes sur le ruban entourant le globe tenu par l'éternel et posé sur un nuage on a des visages qui sont plus proches de ce que fait Simon Vouet je pense au visage de cet ange de l'éternel de l'éternel éternel dans il y a du qui Deadpool Pour la douceur et la beauté des visages, évidemment, Champagne a un très grand talent. De même pour les plis et la relation des couleurs les unes avec les autres, il utilise pour le bleu l'indigo, mais aussi quand il le faut, le lapis, l'azulis. Tout autre sujet, la gloire immortelle de Richelieu, tableau allégorique, petit tableau. Alors, là évidemment, il faut des explications. Tableau allégorique qui est une esquisse, une esquisse préparant l'une des cinq compositions qui faisaient partie du décor de la voûte de la petite galerie du palais cardinal. Donc, toujours le même, le palais du cardinal de Richelieu. Les sujets de ces cinq compositions célébraient le bon gouvernement, mais aussi le mécénat artistique de Richelieu. Alors, que nous montre le sujet de cette esquisse ? Alors, les personnages allégoriques commençons par la prévoyance, en haut à droite, vêtements bleus. Elle tient un gouvernail et une massue. Et puis, l'histoire, allégorie du personnage de l'histoire, elle est ailée, elle est vêtue de blanc et elle écrit sur le dos du temps. Le temps, sous la figure de Saturne. Et en haut, à gauche, nous avons un amour qui tient l'ouroboros, ce serpent qui se mord la queue et qui symbolise l'immortalité. Alors, quelle est la signification de l'ensemble du tableau ? Eh bien, cet ensemble signifie que la gloire de Richelieu sera immortalisée par l'histoire. Donc, on n'est jamais si bien servi que par soi-même. De même que la galerie Médicis est faite aussi à la gloire de Marie de Médicis, même si ce n'est pas toujours justifié. Le gouvernail et la massue. Alors, nous restons avec le cardinal de Richelieu. L'un de ses portraits, celui du Louvre, un grand tableau. Il a été 18 ans, donc, principal ministre de Louis XIII. Il est ici, évidemment, vêtu de son habit cardinal. Comme je vous l'ai dit, seul Champagne était autorisé à le portraiturer. Il porte, lui aussi, le cordon bleu de l'ordre du Saint-Esprit. Il tient sa barrette de cardinal à la main. Alors, ce portrait, évidemment, il est impressionnant par sa monumentalité, par la prestance qui est conférée à ce modèle. Et puis aussi, par la justesse de la touche, en particulier dans les chaires. C'est l'une des représentations les plus majestueuses du cardinal. Il a été peint. On a des portraits du cardinal de Richelieu. On a un 7 ou 8, quelque chose comme ça. Je vais vous en montrer deux. Donc, celui-ci et puis un autre. Voilà. Voilà. Le travail sur les plis qu'on verra de manière encore plus saisissante dans le prochain tableau. Autre portrait. Autre portrait où il est assis, cette fois, toujours par Philippe de Champagne. Un assez grand tableau également, qui se trouve au musée Condé à Chantilly. Alors ici, il y a une signification qui est liée aux objets qui sont à droite de sa main. La main gauche qui dirige le regard vers ces objets. La chapelle à Dôme. Le livre. Et le dessin qui représente une coupe d'église à Dôme. Et il s'agit évidemment de la chapelle de la Sorbonne. La chapelle de la Sorbonne, construite à son initiative. Il avait dirigé d'ailleurs la Sorbonne. Alors que les bâtiments, évidemment, scolaires ont tous été remplacés. Mais il reste la chapelle de la Sorbonne, dans laquelle se trouve d'ailleurs le tombeau du cardinal de Richelieu. qu'on peut visiter sur réservation. La chapelle est très belle. Donc ici, il est assis et vous voyez d'ores et déjà la splendeur du travail qui est fait sur les dentelles du surpli. On va regarder ça plus en détail. Parce que la chapelle était en construction. Elle était en construction depuis 1635 par l'architecte, l'un des architectes les plus importants à Paris pour le XVIIe siècle, Jacques Lemercier. à l'initiative, bien entendu, de Richelieu. Et le tableau est vers 1640, donc nous sommes encore en période de construction. Donc, le dôme. Alors là, évidemment, un vu détaillé sur le surpli. Alors, on aperçoit le dôme de la future chapelle de la Sorbonne. Le livre. Évidemment, établissement d'enseignement. Et puis, le papier sur lequel se trouve un dessin de coupe qu'on ne voit pas très bien. Voilà, la surprise extraordinaire, ça. La formation flamande de Champagne se révèle. Tout autre chose. Voilà, qui se trouve au Louvre dans une salle qui comporte d'autres tableaux de Philippe de Champagne. C'est un tableau qui a été donné par Champagne en 1674, l'année de sa mort. Il l'a donné au couvent des Chartreux de Paris. Et ce tableau, je vais vous montrer d'abord, mais ensuite, on va le comparer sur certains aspects avec d'autres peintures du même sujet. Donc, le Christ crucifié est représenté ici, la tête relevée. La tête relevée, c'est-à-dire avant sa mort et donc avant qu'il reçoive le coup de lance sur le côté. Tête relevée qui correspond à l'une de ses dernières paroles. « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » Parole très mystérieuse. Donc, les yeux levés vers le ciel, avec derrière lui, à l'arrière-plan, une vue de l'enceinte de Jérusalem et de la masse du second temple, le temple d'Hérode. Les pieds du Christ sont cloués séparément, c'est-à-dire un clou pour chaque pied, ce qui était un objet de discussion iconographique à l'époque. Le type iconographique diffusé après le Concile de Trente était celui, et là, avec un clou pour chaque pied, défendu par Francisco Pacheco, le beau-père de Velázquez, dans son traité sur l'art de la peinture, qui est paru, assez tardivement d'ailleurs, parce qu'en fait le traité était très antérieur, il est paru en 1649. Au pied de la croix, le crâne d'Adam, puisque selon la tradition, la crucifixion du Christ était située sur un lieu, un lieu Golgotha, le crâne, qui aurait été celui de... où Adam aurait été enterré. Alors, au premier plan à gauche, on le verra un peu plus en détail, mais au premier plan à gauche, il y a une pierre, une pierre avec un angle, une pierre angulaire, qui est le symbole du Christ, puisque dans l'un des évangiles, il est dit du Christ qu'il est la pierre rejetée par les bâtisseurs, qui est devenue la pierre d'angle, et qui écrase le serpent auprès de la pomme, que l'on voit tout en bas, à gauche. Donc, évidemment, allusion au péché originel et à la rédemption par la crucifixion. Alors, la signature de Champagne et la date de la donation au Chartreux sont inscrites sur cette pierre angulaire. On voit qu'il y a une inscription, évidemment, on ne peut pas la deviner, sur l'ensemble du tableau. Voilà, donc ici, déjà, ce n'est pas une présentation doloriste du Christ, comme on va le voir dans un exemple en comparaison. C'est le Christ qui est représenté comme un bel homme. Chez Velázquez, ce sera même le plus beau des hommes. Donc, une conception classique de la crucifixion, à l'inverse de Grunewald, par exemple. Voilà, en bas, je crois qu'on voit bien, là, d'une part, les remparts et la masse du temple, en haut à droite, et puis, en bas à gauche, on voit qu'il y a une inscription sur la pierre angulaire. On voit le serpent, qui est en partie écrasé par cette pierre, et puis la pomme, symbolisant le péché originel. Et le sang du Christ, qui vient purifier le crâne d'Adam. Bon, ça nous renvoie aussi à toute l'iconographie du Christ descendant aux enfers, mais on ne peut pas en parler. Alors, élément de comparaison, parce qu'évidemment, la crucifixion, l'une des plus anciennes crucifixions, et du, je crois, du 5e siècle, qui se trouve à la porte, c'est une sculpture en bois, enfin, un bas-relief, à la porte de Sainte Sabine, l'église Sainte Sabine de Rome. Mais nous allons voir quelques éléments de comparaison significatifs. Donc, d'abord, le sacramentaire de Metz, qui est une enluminure, qui est une page sacramentaire, c'était le livre de la consécration au cours de la Messe, donc du canon de la Messe, de la prière eucharistique, si vous voulez, et qui souvent était très décoré sur la première page, puisque le canon de la Messe commençait par Thé-Igitur, avec un Thé ici. Donc, le Christ est présenté, nous sommes en 870, le sacramentaire de Metz, qui est à la Bibliothèque Nationale. Donc, le Christ a les yeux ouverts, parce qu'ici, l'iconographie fait prévaloir, c'est le cas à l'époque carolingienne, la victoire du Christ sur la mort. Donc, il est présenté les yeux ouverts. Le soleil et la lune, qui sont personnifiés, qui marquent la portée cosmique du sacrifice du Christ. Nous avons aussi 4 clous, 2 pour les mains, bien sûr, ça n'y a jamais eu de difficulté, et 2 pour les pieds. Alors, nous franchissons pas mal de siècles pour arriver à la Renaissance. avec Grunewald. Matthias Grunewald, la crucifixion du rétable de Taubert Bischoffsheim. Alors, Matthias Grunewald, c'est au contraire, c'est l'envers, c'est l'envers de ce que fera Velázquez, qu'on va voir tout à l'heure, c'est la conception doloriste qu'on trouve très souvent dans la peinture allemande. et il a peint au moins 3 crucifixions, dont celle qui se trouve à Colmar, mais ça, c'en est une autre, elle est au musée de Karlsruhe, je crois, donc avec un corps, évidemment, défiguré, les mains crispées, une hypertrophie de la couronne d'épines. Alors, il faut dire que sur ce corps qui est huméfié non seulement par la flagellation, mais presque aussi par une maladie, des bubons, quelque chose comme ça, alors, ça peut s'expliquer par le fait que Grunewald avait peint avant ce tableau pour Colmar, enfin, c'est actuellement à Colmar, pardon, pour les Antonins d'Issenheim, il avait peint le rétable, le rétable d'Issenheim, qui se trouve au musée de Colmar, parce que cette institution, d'Issenheim, recueillait des malades ayant le mal des ardents, qui consistait dans des bubons qui faisaient pourrir le corps, et c'était donc évidemment tout à fait hideux, avec des pustules, des brûlures, et comme il a peint ça vers 1512, 1516, eh bien, on le retrouve ensuite dans ce tableau qui est postérieur, 1523, 1525. Alors, il a la tête baissée, et l'on voit la blessure aux côtés, donc c'est après la mort, puisque là aussi, on se réfère à une parole qui est dans le texte biblique, puis inclinant la tête, il remit l'esprit. Donc, selon la position de la tête, l'iconographie se situe à un moment différent, et puis évidemment, avec Runeval, déformation du pied, des pieds, un seul clou pour les deux pieds. Alors, je suppose que vous le savez, qu'en réalité, les peintres ne savaient pas qu'on ne pouvait pas représenter les clous des mains de cette manière-là, parce que ça n'aurait pas tenu sur la croix. Il fallait que les clous soient dans les poignets, à l'extrémité du poignet, pour que ça puisse tenir. Sinon, les chairs arrachaient tout de suite. Donc, en fait, ça ne correspond pas aux exigences anatomiques. Mais bon, c'est une parenthèse que je referme. Donc, voilà, évidemment, c'est très impressionnant. On revient maintenant à la conception classique. On est au XVIIe siècle, 1627, Sourbarane, Francisco des Sourbaranes, avec, là encore, un corps parfait, conception classique. Le corps n'est pas sanguinolent, la tête est inclinée, le périsonium est immaculé, il est tel un linceul noué autour des reins. Donc, une référence à la future mise au tombeau du Christ. Et puis, on termine par le chef-d'œuvre. Diego Velasquez, un peu plus tard, 1631. Alors là, c'est, comme le disent souvent les commentateurs, le plus beau des hommes, chef-d'œuvre absolu de la peinture classique du Christ en croix. Quatre clous. et la tête inclinée. Donc, le corps parfait. C'est pas pour rien que beaucoup de d'historiens de l'art appelaient Velasquez le peintre des peintres. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous rejoindre à l'Université du Temps Libre de Tarbes et de Bigorre à l'adresse utl-tb.info Et n'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de vous abonner. Merci. 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 Merci.